Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test que vous m'avez beaucoup réclamé et qui est finalement arrivé. Après avoir testé la technique de base de l'acrylique pouring il y a quelques années, je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi d'autres variantes tout aussi simples et agréables à faire qui vous permettront de réaliser chez vous de belles toiles à accrocher sur vos murs. Mais avant cela je tenais à remercier MSI avec qui je collabore en cette fin d'année pour vous faire découvrir leur dernier modèle d'ordinateur dédié à la création. Ça me fait plaisir qu'ils m'aient contacté parce que je travaille avec un de leurs PC au quotidien depuis plus d'un an maintenant notamment pour le montage vidéo et la création de mes miniatures et honnêtement je n'ai pas été déçu je dois dire qu'ils proposent vraiment des produits de qualité, y compris pour le gaming d'ailleurs. J'ai donc ici avec moi le nouveau Creator Z16 qui est un ordinateur portable qui rassemble une large partie de ce que recherchent les personnes comme moi qui souhaitent quelque chose de fiable et de fonctionnel pour travailler sans pour autant se retrouver avec une brique lourde et peu esthétique. Ici on a un châssis en aluminium qui fait un peu plus de 16 mm d'épaisseur et qui pèse à peine 2,2 kg c'est donc relativement léger pour ce type d'ordinateur. Son atout principal c'est son écran 16 pouces qui a été spécialement conçu pour afficher les couleurs les plus réalistes possibles notamment grâce à une dalle QHD plus qui a l'avantage d'être tactile et que vous pouvez utiliser pour vos projets créatifs qui le nécessitent. Bien évidemment tout cela ne servirait à rien si ça ne suivait pas à l'intérieur c'est pourquoi ils y ont mis 1 Teraoctet de stockage en SSD ainsi qu'une des dernières cartes graphiques RTX associées au processeur Intel 7 de 11ème génération pour pouvoir utiliser sans souci les logiciels les plus exigeants ainsi que les jeux du moment parce que c'est bien de travailler mais il faut aussi s'amuser de temps en temps. Et puis il possède également un lecteur d'empreintes digitales, un clavier avec un rétro éclairage personnalisable, 3 ventilateurs dédiés qui permettent de toujours garder l'ordinateur à une bonne température, la norme Wifi 6E pour avoir un débit ultra rapide et fluide et pouvoir ainsi travailler partout ainsi que toute la connectique qu'il vous faut, deux ports Thunderbolt, deux ports USB, un emplacement micro SD et une prise jack. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus je vous mets bien évidemment le lien vers la fiche détaillée du produit dans la description et maintenant je vous propose que l'on passe à la suite du test. Dans cette vidéo je vais essayer trois techniques d'acrylique pouring différentes et on va commencer par celle qui s'appelle le baiser. Elle porte bien son nom et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais avant cela il va falloir recouvrir cette toile blanche de peinture noire pour avoir un espace négatif. Ça me semble pas mal. Et je vais rajouter un peu d'eau pour augmenter sa viscosité. On mélange. Voilà ça me semble pas mal. Maintenant je vais surélever ma toile avec un bol et il ne me reste plus qu'à verser. Je recouvre les bords. Et voilà nous sommes bons. Une fois qu'on a ça il va falloir prendre deux gobelets et on va mettre dans l'un des couleurs chaudes et dans l'autre des couleurs froides. En sachant qu'il faut bien évidemment de la peinture adaptée à l'acrylique pouring. Si vous voulez en savoir plus je vous invite à vous référer au premier épisode. Je vais commencer par mettre du blanc. On va pas avoir besoin d'énormes quantités puisqu'on va utiliser plusieurs couleurs. Voilà. Je vais ensuite rajouter du bleu clair. Du bleu céruléen. On va faire une sorte de dégradé. Du bleu marine. Donc ça c'est bien évidemment le gobelet des couleurs froides. Et pour finir du bleu vert. C'est à dire ma couleur préférée. Voilà ça tire un peu sur le bleu. C'est parfait. Comme vous le voyez on a quasiment rempli le gobelet. On passe maintenant aux couleurs chaudes. La base ça va également être du blanc. On va ensuite mettre du jaune. De l'orange. Du rouge. Et pour finir du violet. Voilà ça va être magnifique. Et maintenant il ne reste plus qu'à verser ces deux là en même temps en les collant l'un à l'autre comme s'ils s'embrassaient. D'où le nom du baiser. Et oui vous l'avez sans doute remarqué j'ai enlevé ma veste parce que je vais sans doute en foutre partout. Allez c'est parti. Donc j'essaie de verser les deux peintures à la même vitesse. Ça va être incroyable. Et là on devrait en avoir largement assez pour recouvrir la toile. Donc là on va avoir une sorte d'opposition chaud froid. Et ça commence à couler. Oh là là. Et maintenant il n'y a plus qu'à étaler tout ça. Mais en tout cas c'est d'ores et déjà magnifique. On va commencer par là. Voilà. On va aller dans l'autre sens. Incroyable. Regardez moi ça. Je suis complètement fan. On va voir une oeuvre magnifique. Ok. Je vais m'arrêter là. C'est incroyable. On dirait la surface d'une planète. Franchement j'ai pas les mots. Je suis trop content du résultat. Ça commence super bien. Bon par contre j'ai fait une petite erreur. A plusieurs reprises je me suis arrêté dans ma coulée. Alors que si je l'avais fait en une seule fois je pense que le résultat aurait été encore plus époustouflant. Mais bon malgré tout je trouve le rendu vraiment hyper intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je valide. Maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher. Je vous montrerai le résultat final en fin de vidéo. Je vais maintenant tester la technique de la chaîne et je vais essayer de faire des fleurs avec ces dernières. Honnêtement ça change un peu. Ça fait du bien parce que d'habitude l'acrylique pouring c'est vraiment abstrait. Pour la première étape on va faire comme tout à l'heure et on va recouvrir notre toile de peinture acrylique noire et liquide. Là effectivement le fond est déjà noir mais sans matière nous n'obtiendrons pas le résultat escompté. Allez c'est parti. On va répartir ça sur la toile. On voit quand même la différence. Je vais étaler ça avec un pinceau ce sera plus simple. J'essaye de répartir au maximum. Une fois que c'est fait il va vous falloir une couleur qui contraste. Donc là en l'occurrence j'ai du blanc de titanium. Et oui je sais ce n'est pas vraiment une couleur. Donc je vais en mettre dans mon gobelet. Voilà parfait. Comme vous pouvez le constater c'est vraiment épais donc je vais rajouter un peu d'eau comme tout à l'heure pour la liquéfier. Je mélange. Et voilà ça me semble bon. Maintenant je vais disposer mes chaînes côte à côte. On va éviter de faire des bêtises. Parfait. Et je vais verser ma peinture blanche sur un tiers de ces dernières. Je les imbibe bien. Je fais en sorte qu'elles soient bien imprégnées. Particulièrement le bout. Super. Et là ça va commencer à être délicat. Il va falloir que je prenne ma première chaîne. Que je vienne la positionner délicatement au centre et que je forme une sorte de pétale. En la laissant tomber délicatement. Et une fois qu'on arrive ici on tire. Wow. Donc il faut y aller doucement. Parfait. Et quand on arrive au bout il faut soulever. Ok. Bon c'est un concept. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien imprégné parce que sinon on va pas avoir toutes les pétales. Je vais remettre ma chaîne dans le tas. Je vais en prendre une autre. Je repositionne encore une fois au centre. Et je viens faire ma deuxième pétale. Donc je vais aller plus loin cette fois-ci. Et je viens tirer. Délicatement. Jusqu'à atteindre le centre. Où je remonte. Ok. Et de deux. Maintenant je vais retourner ma toile. Bon c'est pas évident. Il faut garder le bon rythme pour avoir des traits constants. Je prends ma troisième chaîne. Et je fais pareil. Du coup dans l'autre sens. Wow. Bon pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Alors depuis tout à l'heure je dis une pétale alors que c'est un pétale. Désolé d'avance. J'anticipe vos commentaires. Donc j'imprègne bien mes chaînes. Sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais remettre un peu de noir au centre. Et maintenant on va essayer de faire des plus petits pétales. En repassant par dessus. Je pense qu'on est quand même reparti sur de l'art abstrait. Et je vais m'arrêter là pour éviter de faire des bêtises et de gâcher ma fleur. Je vais simplement remettre du noir au centre. Et voici mon résultat. Honnêtement je trouve ça pas trop mal pour une première fois. La fleur aurait pu être mieux dessinée et mieux centré. Mais à mon avis ça demande davantage de maîtrise. Et ce n'est pas évident avec cette technique qui est quand même plus exigeante que la première. Je vais donc laisser sécher et on verra bien ce que ça donne à la fin. Et pour finir je vais tester la technique du dutch pour qui consiste à faire des vagues de peinture à l'aide d'un sèche cheveux. Rien qu'en disant ça normalement vous vous imaginez ce qu'il peut se passer. Je vais faire attention en espérant que le studio reste intact. Donc j'ai d'ores et déjà préparé tous mes pots de peinture. Il faut que cette dernière soit vraiment très liquide plus que les fois précédentes. Je vais d'abord recouvrir mon canevas avec de la peinture blanche. Comme vous le voyez c'est vraiment hyper fluide. Je la fais couler. Il faut que ça recouvre quand même une bonne partie de la toile. Il faut que le support soit relativement liquide. Bon j'en ai déjà mis partout ça commence bien. Bon cette vidéo va marquer les esprits et pas que les esprits. Il y en a même sur l'arbre. Bon on va faire très attention. Je vais à nouveau enlever ma veste. Là honnêtement je sens que je vais finir tout blanc. Je le suis déjà. Maintenant je vais venir déposer en diagonale trois teintes métallisées. Je vais commencer par l'argent. Je vais ensuite mettre une ligne de bronze. Parfait. En sachant que j'en garde un peu au cas où. Une ligne de doré. Et maintenant je reprends mon sèche-cheveux et on va créer des motifs. Voilà dans un sens. Dans un autre. Pour l'instant ce n'est pas une réussite. Je vais recréer des lignes. Et puis après bien évidemment on fait comme on le sent. Là par exemple je trouve qu'il manque un peu de doré sur cette partie. Maintenant il y en a trop. Je vais rajouter légèrement de la couleur. Bon on se retrouve avec quelque chose qui fait un peu marbré. C'est hyper tendance en ce moment. C'est le genre de motif qu'on pourrait retrouver sur les sites qui vendent des posters encadrés. Personnellement je trouve qu'il y a de très belles parties sur mon tableau notamment sur les pourtours où tout n'est pas encore mélangé où il y a des espèces de nervures. Mais malheureusement au centre c'est un peu plus fouillis. Il y a moins de distinction entre les couleurs. On verra bien ce que ça donne une fois sec. Et voici les résultats que j'ai obtenus une fois sec. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez dans les commentaires. Personnellement j'ai un petit faible pour celui-ci et j'ai d'ailleurs décidé d'en faire un fond d'écran. En sachant bien évidemment que j'ai recadré tout ça, que j'ai retravaillé les couleurs sur Photoshop et que j'ai retouché quelques défauts qui ne me plaisaient pas visuellement. Donc si jamais vous voulez l'utiliser j'ai fait différentes tailles et je vous mets le lien dans la description. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez un autre épisode de cette série. Et si vous voulez en savoir plus sur le Creator Z16 que je vous ai présenté en début de vidéo, jetez un oeil à la description, il y a le lien vers le site officiel. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. ... ... C'est parti.